Bonjour et bienvenue à tous, je vais donc vous parler aujourd'hui d'une nouvelle solution, d'une autre solution qui s'appelle H5P, qui est capable de créer des activités pédagogiques, activités pédagogiques que vous pourrez intégrer soit sur vos sites WordPress, mais également sur des applications de type LMS, comme Chamilo ou bien sûr Moodle. Alors, H5P, comment ça fonctionne ? H5P c'est donc un site web, h5p.org, mais c'est aussi une application, un plugin qu'il est possible d'installer sur WordPress. Alors, pour cela, je vais donc aller dans Extensions, ici, et cliquer sur Ajouter, car je n'ai pas encore installé H5P. Je vais donc cliquer ici, H5P, je rentre. le petit moteur de recherche propre à WordPress Cherche, et retrouve ici H5P, vous voyez qu'il y a donc 20 000 installations actives, ce qui est quand même pas mal, avec une notation qui est de très très bonne qualité, c'est donc un plugin excellent. Je clique ici sur Installer, l'installation. Après l'installation, je clique sur l'activation. Désormais, H5P est donc bien installé sur mon PC. Pour vérifier, je rafraîchis ma page. Et en effet, je vois qu'ici, j'ai donc mes activités H5P qui sont donc installées. Alors, comment fonctionne donc le plugin ? On est d'accord qu'ici, vous avez donc LearnPress avec vos différents cours, leçons et quiz. Ce qui est intéressant, c'est de créer une activité H5P pour pouvoir après l'intégrer au cœur de vos leçons. On va donc cliquer sur Ajouter, ici. On est en effet d'accord pour avoir accès au Hub, qui comporte l'ensemble des activités possibles. Et donc là, vous voyez que vous retrouvez ici l'ensemble des activités possibles que vous pouvez réaliser, tous les types d'activités que vous pouvez réaliser sous H5P. En l'occurrence, 41 options. Je vais donc cliquer sur, par exemple, l'option Course Présentation. Pour vous montrer comment ça fonctionne, il faut d'abord activer, installer et activer Course Présentation sur votre installation H5P. Aucune option, aucun type d'activité n'est installé. Je clique après sur Utiliser. Et donc là, je veux pouvoir créer Course Présentation qui correspond à une présentation PowerPoint. J'arrive ici. On va faire une fausse présentation. Présentation. Et que dit ? D'accord, je clique. Voilà, première page. Je clique après en dessous, ici, pour rajouter une autre diapositive. Pourquoi pas une image. D'accord. Je clique ici, j'interne donc une image, etc. etc. Je vais cliquer après, ici, pour rajouter une nouvelle diapositive, avec, pourquoi pas, on va dire, une forme, de type ronde. Comme ça. Voilà. Et après, je peux agrandir à ma convenance. Je pourrais, si je voudrais aussi, rajouter des vidéos, de l'audio, etc., etc. Je considère que ma petite présentation test est terminée. Je vais donc cliquer ici pour, je vais marquer Présentation Test. Je clique, et après, je clique ici pour créer. Rappelez-vous qu'en fait, que cette présentation, il y a donc un shortcode. La présentation que vous venez de créer, en fait, il y a un shortcode, H5PID1, qu'il faudra intégrer dans vos leçons. Je fais un copier, coller, un copier plutôt d'abord de ce shortcode qu'il y a ici. Puis après, je vais donc ressortir, et je vais aller dans le LearnPress. Je retourne dans le LearnPress, et je vais ouvrir, en effet, une de mes leçons. Voilà. Et donc, cette leçon-là, par exemple, nous allons, ici, là, comme si nous devions, en fait, la mettre en place ou la modifier. Je vais cliquer ici, et donc là, je vais coller le code que j'avais, et je fais, ici, mettre à jour. J'ai donc intégré sur une leçon l'activité que j'ai créée sous H5P. Je fais afficher, donc, la leçon, et en effet, la leçon peut donc s'afficher ici. D'accord ? Voilà. Et je déroule, je passe les différentes pages, donc, de ma leçon, pour comprendre. Je vais revenir, en fait, ici, sur mon tableau de bord propre à LearnPress, et qu'est-ce que je vois tout en bas ? Je peux voir qu'en effet, ici, je retrouve toutes mes activités H5P, qui sont ici, et notamment la dernière que je viens de créer, qui est là. Donc, si, justement, elle était intégrée avec des coups, etc., il y aurait donc des résultats que je pourrais donc vérifier, ici. Je peux cliquer sur Éditer pour modifier la présentation. Si je dois apporter donc toute précision, je vais enrichir, je vais enrichir, je vais modifier, et après, je peux faire mettre à jour. Donc, voilà pour un rapide aperçu de la solution H5P, qui est une solution qui peut s'intégrer sur des sites de type Moodle, ou comme des sites WordPress, également. Donc, c'est une solution qui est très intéressante, parce que la variété des activités pédagogiques proposées est très, très large. Je vous remercie de votre attention, et dans un prochain tuto, je verrai l'ensemble des activités possibles sous H5P. À très bientôt. Merci.